Que vous êtes prêts ? Oui ! L'ignacème ! On colle les boucliers ! Venirez ! Faire garer ! Gardez bien la ligne ! Accélératez ! Bonjour et bienvenue sur la page Facebook de France 3 Corse via Steyl. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en direct d'Alleria pour les journées de l'archéologie. Et pour nous en parler, nous sommes avec le directeur régional des affaires culturelles, Franck Léandri. Bonjour ! Alors expliquez-moi, aujourd'hui on est à Aleria. Alors nous sommes sur Aleria, la capitale archéologique de la Corse. La collectivité de Corse nous accueille cette année, une année en Haute-Corse, une année en Corse-du-Sucre. Donc cette année on a fait ce choix d'Alleria et on a mis en place une collaboration entre les différents services, le CNRS, l'INRAP, les collectivités, la collectivité de Corse, l'État, le ministère de la Culture. Enfin voilà, tout le monde est là aujourd'hui pour rendre cet événement encore plus ambitieux et plus parlant et un événement de qualité. Alors vous l'avez dit, c'est la capitale archéologique Aleria de la Corse, surtout en ce moment, notamment suite à cette fantastique découverte de cette tombe étrusque. Oui, c'est vrai qu'il y a tous les focus, tous les projecteurs sont fixés sur Aleria en ce moment, en raison des découvertes qui ont eu lieu récemment, notamment à la Majone, à quelques centaines de mètres d'ici. A Aleria, il y a ces plusieurs dizaines, ces soixante années de recherches qui commencent avec la famille Joas, et puis maintenant grâce à l'archéologie préventive, ces recherches prennent encore plus d'ampleur. Voilà, c'est en ça qu'on peut parler de capitale archéologique de la Corse, en tout cas pour l'Antiquité. Alors moi, je vous propose de découvrir un petit peu ces nombreux ateliers. Venez avec moi, Franck Léandré, vous allez nous expliquer un petit peu. Alors là, on l'a vu, un atelier de Légion Romaine, c'est ça ? Alors l'idée, c'est de faire venir, donc Aleria, non seulement des archéologues, mais des gens dont la profession, justement, c'est de reconstituer l'histoire de notre passé le plus récent. Donc la collectivité a fait appel à un groupe qui est assez connu, qui s'appelle Acta, qui vient d'Arles, avec une Légion Romaine, avec des ateliers de découverte, et puis, comme on le voit ici, des reconstitutions historiques auxquelles les enfants participent. Elles sont partie prenante et c'est, je crois, un enseignement très fort pour eux qui se déroule ici. Alors il y a des ateliers un petit peu partout sur le site, mais les chevilles ouvrières, elles sont nombreuses également. C'est un projet sur lequel on est depuis maintenant presque six mois. On n'arrive pas là comme ça. Donc depuis six mois, on fait en sorte que tout le monde soit mobilisé, aussi bien les chercheurs que les gens dont le métier est la médiation. Alors donc ici, voilà, on est accueillis. C'est aujourd'hui une quinzaine d'écoles qui seront présentes sur Allaire. L'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte, puisque le site est ouvert au grand public et avec la gratuité. Donc effectivement, essentiellement des scolaires aujourd'hui. Demain, ça sera plutôt le grand public ? Demain, ça sera le grand public. En fait, tout le monde est attendu à Allaire sur le site. Bien sûr, on les attend, les archéologues les attendent de pied ferme. Franck Léandré, on continue notre visite. Alors on est ici avec la directrice du musée d'Allaire. Bonjour. Voilà, qui est une des chevilles ouvrières du projet. Vous avez participé vous aussi à l'élaboration de ces journées de l'archéologie ? Oui, à l'organisation sur le site. Donc effectivement, c'est une grande chance pour le musée d'Allaire d'accueillir les JNA cette année. On profite des visiteurs pour communiquer sur nos différents projets pour le musée. Et voilà, même si nous n'ouvrirons notre exposition temporaire annuelle que dans un petit mois. Mais voilà, nous communiquons déjà sur la question. Alors vous êtes au contact des enfants depuis tout à l'heure ? Est-ce qu'ils posent des questions pertinentes ? Est-ce que ça leur plaît ? Enfin, c'est aussi pour créer des vocations, j'imagine, ces journées de l'archéologie ? Oui, bien sûr, ils sont complètement subjugués. Je dirais les enfants en fonction des âges. Et puis effectivement, les ateliers sont complètement adaptés aux différents âges. Les plus petits, voilà, des ateliers de présentation comme ceux sur la mythologie sont vraiment complètement adaptés aux plus petits. Et puis après, voilà, pour les plus grands, les ateliers sur l'arpentage, notamment, sont vraiment, ils sont absolument passionnés. On va voir ça. Je vous propose de continuer la visite. Alors, expliquez-moi, c'est quoi ce stand ? Alors, écoutez, on va demander aux protagonistes. L'idée, voilà, c'est qu'il y ait un accueil qui soit destiné au public le plus large possible. Donc, la compagnie Acta, qui vient d'Arles, a dans ses cordes plusieurs spécialités. Et donc, ces messieurs-dames, voilà, peuvent nous dire en quelques mots ce qu'ils... Oui, bonjour, monsieur. Alors, expliquez-moi de quoi s'agit-il. Alors, sur le stand, on représente les murs d'une ville antique. Donc, vous voyez, on peut voir deux types d'informations. Des peintures murales faites par des peintres en lettres. Ça ressemble un petit peu à nos publicités d'aujourd'hui. Alors, soit des campagnes électorales, soit des petites annonces de location d'appartements dans une résidence, par exemple. Soit des spectacles, ce qu'on appelle les jeux du cirque, les jeux d'amphithéâtre, qui étaient annoncés. Et sur la deuxième partie, ce qu'on peut voir, ce sont les graffitis. C'est ça, c'est que les Romains, on ne le sait pas assez, mais faisaient beaucoup de graffitis sur les murs. Énormément, énormément. Les murs étaient couverts de graffitis, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et l'intérêt de l'étude des graffitis, c'est que ça montre quelle était la vie de tous les jours, puisque c'était le seul moyen d'expression des gens du peuple. Donc, tous les thèmes, ils sont abordés, que ce soit des thèmes de la vie de tous les jours, où on a des faire-part de naissance, que ce soit des thèmes électoraux, que ce soit le commerce, des gens qui font de la publicité pour leur jambon, par exemple. On a même des petits mots d'amour, des déclarations d'amour. Vous voyez, c'est extrêmement vaste, extrêmement varié. Ce qui montrait qu'à l'époque, un certain nombre de personnes savait lire et écrire. Et d'ailleurs, on a des écrits scolaires, disons, des élèves qui révisent leur alphabet sur les murs. Alors, est-ce que c'est lequel le plus drôle ? Est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement... Alors, le plus drôle, qu'est-ce qu'on peut avoir à vous montrer ? Je suis en train de le regarder. Pardon ? Ah oui, alors on a une caricature que tout le monde appelle César. En fait, c'est Rufus, qui était un des maires de Pompéi, quelqu'un de détesté. Et ils lui ont fait une belle caricature avec un gros manteau, un gros nez, une couronne de laurier. Parce que c'est quelqu'un qui était très riche, qui avait racheté une villa impériale. Et tout le monde lui dit, il se prend pour un empereur. Donc on a été faire une belle caricature chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une villa qui s'appelle la Villa des Mystères à Pompéi, avec des fresques magnifiques. Et on a été graver cette caricature en plein milieu de ce fresque. Les enfants commencent à venir, à vous poser des questions ? Ah oui, 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 ça fait le troisième jour. On a déjà vu deux jours avec les enfants. Oui, ils posent beaucoup de questions. Beaucoup de questions, c'est vraiment très agréable. Nous allons poursuivre cette visite. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit cette visite. On poursuit cette visite. On est bien à l'ombre du site d'Alleria, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Ici, justement, est-ce qu'on peut rappeler peut-être à nos followers, on marche sur quoi précisément ? Là, on est en train de déambuler sur les murs, sur la trame urbaine de la ville antique d'Alleria, qui se trouve à peu près à un mètre sous nos pieds. Donc, ça constitue actuellement une réserve archéologique, puisqu'on n'a pas vocation à tout fouiller non plus. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été découvertes sur Alerte. Mais donc, voilà, on est sous nos pieds. La ville romaine s'étend. C'est une ville romaine qui date de quel siècle ? La ville romaine, en tout cas, la ville antique commence autour du VIe siècle avant, avec l'arrivée des Fosséens. Et puis, petit à petit, avec les Etrusques, les Romains, progressivement, la trame de la ville s'est dessinée, a été remaniée, s'est reconstituée, a été détruite. Enfin, voilà, c'est une longue histoire. Il y a eu combien d'habitants à Alleria, au plus haut de son histoire ? Ça, c'est le genre de question à laquelle il est difficile de répondre, bien sûr. C'est plusieurs milliers d'habitants sur Alleria. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur Alleria. Et Alleria, c'était aussi toute la campagne environnante. Et les travaux archéologiques, les fouilles préventives ont montré notamment qu'entre Alleria et Marianne, donc les deux grands centres antiques de l'île, eh bien, on avait tout un réseau de petits établissements agricoles, des fermes. Enfin, voilà, donc c'était deux territoires qui étaient peuplés, habités et exploités. Alors là, on a un atelier de nos collègues de l'Université de Corse. Madame Nondes, qui est maître de conférence à l'Université de Corse et qui a fait un choix de porter une maquette du forum de la ville. C'est le forum d'Alleria. Voilà, je pense qu'Angélique Nondes, ça peut vous dire deux mots là-dessus. On va lui poser une petite question. Ils ont le droit à quelque chose puisqu'ils ont bien réalisé leur vie. Un vrai micro. Alors, vous, les jeunes filles, on se chargait de leur remettre un petit quelque chose en souvenir. Angélique Nondes. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi, c'est le forum d'Alleria. Alors oui, nous avons fait le choix de restituer sous la forme d'une maquette une partie de la cité antique d'Alleria, de façon à ce que les enfants et le grand public puissent mieux visualiser cet espace de vie antique. Donc, l'espace principal étant le forum, nous avons réalisé une maquette à partir d'objets naturels, on va dire, en partie en pierre, avec le forum, une partie des tabernaées, le capitole et le temple qui se font face et les différents accès au terme et l'accès principal qui est le cardo qui donne accès aux tabernaées et aux différentes villas qui étaient autour du site. Alors, on rappelle pour les personnes qui nous suivent, un forum c'est quoi ? Un forum, c'est un espace de vie, de déplacement qui est situé au centre de la cité romaine. Une grande place. Une grande place, exactement, qui est en forme de trapèze et qui est dallée. Donc, il y a vraiment un espace volontairement créé en forme de trapèze, très bien dallée, avec de grandes dalles planes. C'est un espace de circulation et d'échange pour la cité romaine. Et ces bâtiments, donc, autour ? Plutôt des bâtiments religieux ? Alors, il y a, comme dans toute cité antique, bien évidemment, des bâtiments qui sont voués à la religion, comme les temples, dans lesquels on va venir effectuer des prières, etc. Et nous avons effectivement des espaces de vie qui sont plutôt des boutiques, que l'on appelle les tabernaées, dans lesquelles on va retrouver tout ce qui va servir à la vie quotidienne des Romains, à savoir des récipients, des céramiques, des vêtements, des bijoux, de la nourriture. Donc, voilà, un petit peu, des compléments qui viennent, qui sont là pour la vie de la cité antique. Très bien, Angélique Nondes, merci beaucoup. Je vous en prie. Et on continue alors notre visite, alors avec une rencontre ? Oui, avec Pierre-Jean Campocas, donc le directeur du patrimoine de l'activité de corse. Peut-être enlever les lunettes. On a un direct, en fait, sur Facebook. Ah, on a un direct sur Facebook. En direct sur Facebook, voilà. Bon, mais ça se passe bien. Oui, mais écoutez, très bien. Je suis très content de pouvoir organiser cette manifestation, surtout en direction du jeune public, sur le vol et les transmissions, c'est important. Et cette collaboration avec la DRAC de Corse sur les Journées nationales de l'archéologie, depuis maintenant trois ans. Le musée de la Corse, il y a deux ans, l'an dernier Ajaccio, voilà. C'est une bonne opportunité pour mettre en valeur l'archéologie. Et il y a une actualité assez dense en ce moment, donc voilà. Alors, justement, ce qu'on peut rappeler, cette actualité très dense en ce moment, donc on l'a vu, la découverte de la tombe étrusque, mais pas que. Alors, sur cette question-là, je laisserai parler mon collègue qui n'est plus concerné. Non, nous, notre actualité, qui est aussi en partenariat avec la DRAC, c'est l'inauguration de l'exposition de Vétoulogne, autour d'Alalia, une bataille qui a changé l'histoire, qui sera présentée l'année prochaine au musée d'Ali. Et c'est également, en actualité, proche, c'est le 5 juillet, l'inauguration de l'exposition Alalia Roumane. Voilà, pour nous, c'était important, enfin, d'ouvrir une exposition temporaire et de pouvoir développer des thématiques et envisager la restructuration du parcours permanent du musée d'Ali. Voilà. Merci beaucoup. En fait, s'il y a bien un sujet assez consensuel entre nos services, c'est bien l'archéologie, parce qu'en fait, il y a toute une chaîne opératoire qui se met en place, depuis la découverte des vestiges jusqu'à leur valorisation dans le cadre des musées labellisés Musées de France, dont la collectivité de Corse est, on va dire, propriétaire. Quatre musées d'archéologie en Corse, c'est plus que la Bretagne et la Normandie réunies. Voilà. On rappelle aux personnes qui nous suivent qu'en fait, vous symbolisez, enfin, vous travaillez pour l'État. Pour l'État, oui, tout à fait. Et vous, vous travaillez pour la collectivité de Corse, la direction du patrimoine. Voilà. Vous voyez, on se complète très bien sur nos différentes missions. Très bien. Voilà. On va continuer notre visite. Oui, bonne visite. Merci beaucoup. A plus tard. A plus tard. On va aller sur le bac à tous. Il y a des collègues qui ont... Ah oui. Parce qu'on va travailler avec des pêles mécaniques et donc c'est important d'être au vu. Des fruits archéologiques. Avec son gilet au rang. Alors, donc, monsieur Pesch-Keykin est responsable d'opérations. Kevin Pesch, archéologue. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que là, donc, il anime cet atelier qui marche très bien avec les enfants. Et donc, voilà, vous voyez un petit peu la motivation des différents enfants qui vont chercher des objets archéologiques et Kevin peut nous en parler. Voilà. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez leur apprendre, ces enfants ? Ben, écoutez, à travers le bac à fouilles, on essaye de leur apprendre le B.A.B. de la démarche archéologique. On va leur montrer les outils du quotidien, la truelle, la pelle, la balayette. Et on va leur expliquer comment et pourquoi on va activer ces gestes pour découvrir les vestiges de nos ancêtres, tout simplement. Alors, vous-même, vous êtes sur des campagnes de fouilles en ce moment, de belles campagnes de fouilles. Vous étiez à Vescovate ? Vous êtes toujours à Vescovate ? Alors, le chantier de Vescovate s'est achevé hier sur de très belles découvertes, puisqu'on a au moins deux sites sur cette emprise d'un hectare 3 dans la plaine de Kazinck. Donc, trois sites, un village de l'âge du fer, un deuxième village de l'âge du fer un petit peu plus tardif. Et puis, enfin, une villa romaine avec des structures agricoles très originales à l'échelle de l'île, puisqu'on a par exemple un pressoir à raisins qui attestent de viticulture dans la région au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et également un séchoir, un séchoir pour des produits indéterminés, peut-être des salaisons, des poissons ou des fruits, tout simplement. On a l'impression quand même, d'une façon générale, que l'archéologie, notamment en préhistoire, a fait d'énormes progrès ces dernières années. On en sait beaucoup plus, finalement, non ? C'est vrai que grâce au dynamisme de l'archéologie corse, aussi bien programmée, mais surtout préventive ces dernières années, on a fait un certain nombre de découvertes, particulièrement spectaculaires, mais aussi riches d'enseignements, pour essayer de mieux comprendre, mieux définir ces sociétés de la préhistoire, notamment, puisque c'est la période qui a bénéficié des plus importantes découvertes ces derniers temps. Récemment, à Bonifacio, il y a à peu près un an aussi, on a découvert les premiers habitats des Bonifaciens. Ah là, il y a un petit accident. Non, rien de grave. On a découvert les premiers habitats de Bonifaciens qui n'étaient pas sous roche, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Sur le village de Parmentil et sur le plateau de Calcaire de Bonifacio, nous avons pu trouver l'an dernier un village constitué de plusieurs maisons de plans rectangulaires, qui datent du Néolithique moyen. On est vers 4200 avant Jésus-Christ. Et c'est un site qui trouve des parallèles assez évidents dans toutes les autres régions de Corse, les Agriates, la Balaigne, le Cap Corse, la région du Taravou. Et donc, ça permet de voir que finalement, les formes de ces villages sont assez systématiques dans l'île à la fin du 5e millénaire. On rappelle, pour les personnes qui nous suivent aussi, que vous travaillez pour l'INRAP, c'est-à-dire pour l'archéologie préventive. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer de quoi il s'agit ? Bien sûr. L'archéologie préventive, en fait, consiste à récupérer, observer, relever le patrimoine qui va être détruit ou endommagé par un aménagement du territoire. Je vous prends un exemple basique. Il va y avoir une route qui va être construite, une route qui est indispensable pour le développement d'une région. Et cette route va passer par une villa romaine. Donc, les archéologues préventifs vont venir, vont fouiller cette villa romaine, vont récupérer toutes les informations, vont les retranscrire au grand public. Comme ça, l'information est sauvegardée. Et l'aménagement du patrimoine peut quand même se faire dans des délais le plus souvent très raisonnables. En tout cas, quand je vois l'engouement des enfants, je ne doute pas qu'il y aura de très nombreux archéologues et que la relève est bien assurée en Corse. Messieurs, merci. Et voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, donc, sur ces journées de l'archéologie à Allerre, qui se prolonge demain. Alors, un archéologue ne fait pas un fou, il fait comme ta tolègue. Comme ta tolègue, tu le fais par possible. Pas ça, toi, comme ça. Un archéologue, il va faire ça. Il en règle une poule, il le met dans la tête, parce que ça ne sert à rien de faire un gros tas. La pelle est pleine, on va la vider en bord de la poule. . . . Alors, vous avez un certain nombre de personnes.